Pourquoi ? Pour la même raison que nos réacteurs n'ont pas d'enceinte de confinement autour de leur cuve, comme ça se fait à l'Ouest. Pour la même raison que nous n'utilisons pas un combustible correctement enrichi dans nos centrales. Pour la même raison que nous sommes la seule nation au monde qui fabrique des réacteurs refroidis à l'eau et modérés au graphite, avec un coefficient de vide positif. C'est moins cher. Ce qui est entré en premier dans le cœur, ce sont les extrémités en graphite. Et quand elles l'ont fait, la réaction dans le cœur s'est accrue de manière exponentielle. En conséquence de quoi, toutes les molécules d'eau présentes à l'état liquide se sont transformées en un nuage de vapeur qui a fait éclater toute une série de tubes de force en se dilatant. Les barres de contrôle situées à côté ne peuvent plus s'enfoncer. Les extrémités en graphite sont bloquées dans cette position, accélérant à l'infini la réaction. Le réacteur numéro 4 devient alors une gigantesque pompe. 1h23 et 42 secondes. Pere Voschenko regarde en bas l'énorme couvercle d'acier du réacteur et voit alors l'impossible. Les bouchons de sécurité des tubes de force et des barres de contrôle qui pèsent 350 kg chacun font des bombes. Ils courent pour aller prévenir la salle de contrôle, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire pour empêcher ce qui va arriver. 1h23 et 44 secondes, la vapeur fait éclater d'autres canaux de combustible. Nous ignorons jusqu'où est montée la puissance, nous ne connaissons que son dernier relevé. Le réacteur 4, conçu pour fonctionner à 3200 MW, a finalement dépassé les 33 000. La pression dans le cœur ne peut plus être contenue. Et là, nous arrivons enfin à 1h23 et 45 secondes au moment de l'explosion. Le couvercle est immédiatement éjecté du réacteur. L'oxygène s'y engouffre. Il se combine avec l'hydrogène et surchauffe le graphite. L'enchaînement d'erreurs menant à la catastrophe est arrivé à sa conclusion. L'esprit d'erreurs menant à la précie de détail. Le cible d'erreurs menant à la précie de détail. Le bâtiment est déroulé en écrivaine et surchauffe le vol. Cette nuit-là, personne dans la salle de contrôle ne savait que le bouton d'arrêt d'urgence pouvait être en réalité un détonateur. Ils l'ignoraient. Parce qu'on a caché la vérité à ces hommes. Camarade Légassoff, vous êtes en contradiction avec votre propre témoignage à Vienne. Parce qu'à Vienne, je n'ai fait que mentir. J'ai menti au monde entier. Je ne suis pas le seul à avoir gardé ce secret. Nous sommes Légion. Nous suivions les ordres. Les ordres du KGB, du Comité Central, et en ce moment, il y a 16 réacteurs en Union Soviétique qui ont exactement le même défaut. Trois d'entre eux fonctionnent encore à moins de 20 kilomètres d'ici, à Tchernobyl. Professeur Légassoff, si jamais vous voulez suggérer que l'État est d'une certaine façon responsable de ce qui s'est passé, je vous préviens que vous vous aventurez sur un terrain glissant. Je me suis déjà aventuré sur ce genre de terrain. Nous sommes en ce moment sur un terrain glissant, à cause de nos secrets et de nos mensonges. Ce sont pratiquement eux qui nous définissent. Quand la vérité nous dérange, nous, nous mentons tant de fois que nous finissons par en oublier qu'elle est là, mais elle est toujours là. Tous les mensonges que nous disons accroissent notre dette envers elle. Tôt ou tard, cette dette doit être payée. Voilà ce qui... a fait exploser le cœur d'un réacteur RBMK. Nos mensonges. Sous-titrage ST' 501